salut les amis on est le samedi 5 juin 2021 j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière donc vous allez pouvoir constater donc l'évolution rapide du potager voilà je vous ai emmené par ici pour vous donner un peu des évolutions de la petite mare voilà donc la grosse nouveauté pour la petite mare c'est qu'elle a accueilli sa première grenouille donc je les découverte il ya deux jours donc elle a pas mis très longtemps à venir je ça doit faire deux trois semaines que la mare est en eau si je dis pas de bêtises et donc ça y est il ya une grenouille adulte qui est venue élire son domicile ici donc j'espère que j'espère qu'elle y restera et puis qu'elle y fondera une famille donc là on est le matin donc je pense qu'elle est encore cachée quelque part en vadrouille dans le jardin mais je pense que si je reviens cet après midi je pourrais je pourrais la voir voilà donc dans le terrain ici elle n'a pas forcément énormément de d'abri pour pour s'installer parce que j'ai j'ai tendu l'herbe et parce que toute la végétation que j'implante est encore assez jeune par contre dans le terrain du garage ici là par contre c'est pas du tout déjà la même la même chose il ya cinq six ans d'avancé du coup il ya eu une forêt de topinambours il ya des arbres fruitiers il ya quand même pas mal de choses qui sont il ya pas mal de petits fruits donc il ya pas mal de choses qui sont plus grands là les topinambours ont beaucoup grandi et c'est ça va ça va continuer voilà donc elle a elle a de quoi faire la grenouille donc il n'y a pas de souci à ce niveau là et puis au fur et à mesure que que les plantations vont grandir ça va l'habitat va être de plus en plus accueillant pour pour la biodiversité là par exemple il ya toute une une rangée de de petits fruitiers cassis groseille groseille à macro de la vigne et donc sur toute la rangée là plus les arbres fruitiers ça va ça va avoir un peu plus de gueule dans les prochaines années mais pour l'instant c'est vrai que c'est encore un peu un peu court voilà là j'avais des courges que j'ai pas pu consommer que j'ai jeté comme ça à même le sol du coup il ya une ribambelle de pied de courge là qui poussent c'est énorme sans rien faire donc j'en ai déjà supprimé pour pouvoir laisser de de l'espace aux jeunes plants de vigne mais il faudra sûrement que j'en supprime encore puis voilà on voit que les cassissiers sont un peu un peu jaunâtres il manque un peu d'azote mais bon le temps de s'implanter je pense que ça va ça va vite se corriger puis s'il faut je leur apporterai un peu d'engrais sous forme de d'urine diluée ou de purin d'ortie et nous voici de retour dans le terrain principal on va voir un peu les évolutions j'avais très très mal évalué le temps de travail sur la semaine puisque je me suis dit que en travaillant correctement les premiers jours de la de cette semaine j'allais pouvoir me mettre à jour et en réalité j'ai travaillé tous les jours de la semaine du lundi au samedi et je suis pas encore totalement à jour voilà plusieurs heures par jour j'ai pas forcément compté les heures mais je sais que c'est plusieurs heures par jour donc c'est vrai que quand on veut avoir même des bonnes productions et des productions diversifiées on va pas se mentir c'est quand même c'est quand même du taf c'est quand même du temps donc autant que ce soit un plaisir autant que ce soit une passion d'autant plus que j'ai mis en place aussi des aménagements qui m'ont pris un peu de temps des aménagements on va dire un peu plus durable pas uniquement la mise en place des légumes donc là parmi les aménagements dont je je vous parle par exemple je vous en avais parlé j'ai agrandi les petites planches de deux mètres sur la longueur donc voilà c'est pas non plus hyper long à faire mais bon faut quand même donc retourner le sol et ensuite je mets un je mets en culture directement parce que avant ça c'était de la prairie voilà donc ça me permet de gagner deux mètres fois trois donc six mètres linéaires cultivables ce qui me permet déjà de voilà de compenser on va dire les huit mètres linéaires que j'avais pris pour les les fraisiers voilà donc j'avais finalement j'ai continué à à repiquer des tomates comme je vous avais dit j'avais repiqué mais 51 plans de tomates mais il me restait des plans que je n'avais pas pu j'avais pas pu donner donc j'en ai j'en ai repiqué 51 plans j'en ai donné également malgré tout il m'en restait encore donc ben là j'ai toute cette rangée là que vous voyez là c'est les tomates en surplus donc je sais pas combien de plans je suis du coup au total après avoir repiqué ceci mais il ya quand même un certain nombre de plans encore supplémentaires et donc c'est ça fait partie d'une expérience parce que cet espace là je le réserve pour les les courges donc cette année j'ai mis des des butternut voilà donc faut regarder un peu tous les matins là je vois qu'il ya du dégâts si je m'en rends pas compte donc c'est un animal qui est venu gratter sûrement un chat ou le lapin du voisin donc voilà là c'est bon il n'y a pas de dégâts maintenant du coup mais il faut quand même il faut quand même vérifier mais à mon avis c'est un chat parce que j'ai les doigts plein de caca voilà donc ici c'est paillage en croutin de cheval pur voilà légèrement en compost et qui a quelques deux ou trois mois voilà donc en surface et puis du coup l'expérience c'est que comme je manquais de place donc j'ai intercalé les plans de tomates entre les plans de courge et donc on verra comment ça évolue si les plans de tomates arrivent à dépasser rapidement les plans de courge à pas trop se faire envahir et qu'on puisse produire comme ça en trois dimensions mais du coup je me permets de faire ça parce que je comme je vous ai dit je compte pas forcément sur la production de ces tomates là c'est des plans qui sont en surplus que j'ai pas voulu perdre donc s'ils se font complètement étouffé par les courges c'est pas trop grave j'ai les autres plans sur lesquels je compte beaucoup plus bon là d'ailleurs on va aller les voir par exemple cela cela voilà ça ça fait partie des c'est les premiers que j'ai planté et on voit quand même que ça y est les on a un retard cette année mais les tomates quand même commencent à se former j'ai vu par là bas qu'il y en avait peut-être des un peu plus grosse voilà on la voyait ça c'est de la marmande voilà les amis j'ai fait pas mal de repiquage j'essaye au maximum de vider cet espace là parce que voilà ça commence à être bien à l'étroit dans dans les pots il demande qu'une chose c'est de de retrouver la pleine terre que ce soit les arbres les arbustes ou ou les légumes voilà la serre est de plus en plus vide par contre la chose là j'ai pas encore repiqué les melons et les pastèques ça c'est encore des plantes tomates qui me reste tomates cerises le lupin mais je vais le je vais le repiquer rapidement là ce week-end ça c'est des semis de ne pas siflore je suis content c'est la première fois que j'essaye voilà je vous disais le lapin du voisin qui me fait des dégâts vous le voyez c'est un lapin en semi-liberté c'est un peu ce qu'il veut voyez les tomates ici elles commencent à bien pousser aussi je les ai gourmandé une première fois voilà carottes poireaux betteraves les pommes de terre donc j'ai commencé à aller manger pommes de terre nouvelle variété délicatesse donc là on en mange plusieurs fois par semaine ça y est c'est parti et puis les haricots alors là par contre il a fait quand même un bon orage cette nuit on a fait 19 19 mm cette nuit donc un temps idéal une averse la nuit une bonne averse et de la chaleur en journée c'est top du top du coup il ya tout qui pousse bien et il serait temps parce que on a pris quand même pas mal de retard voilà les courgettes donc là j'avais j'avais repiqué les courgettes avant de de retracer un peu les lignes j'ai changé un peu l'alignement du coup les courgettes se retrouvent un peu décalé sur sur la planche donc c'est pas très grave mais bon je risque quand même d'avoir des problèmes parce qu'elles vont dépasser sur le le passe-pied de ce côté là mais bon c'est c'est pas très grave les petits poids donc là j'en ai ramassé des kilos et des kilos et c'est pas fini donc voilà le soir on aime bien avec ma chérie passer des moments comme ça à écosser les petits pois donc ça c'est une planche de de salade radis donc je suis en train de supprimer au fur et à mesure et je garde l'espace pour les meulons ici ce sera une planche pour les meulons voilà le tournesol qui a poussé tout seul les petites poupoules là aussi encore un tournesol qui a poussé tout seul et là ici une courge qui pousse tout seul donc on va laisser tout ce beau monde vivre sa vie le petit aronia que j'ai planté au mois de mars et qui je vais pouvoir manger des fruits vous vous rendez compte la vitesse où ça va quelquefois quand même voilà et puis le cassissier qui donne qui donne les premiers cassis voilà on va rentrer en production de cassis donc les récoltes vont vont commencer voilà et puis donc la mare donc comme je vous l'avais dit je l'ai vidée pour la remettre de niveau j'ai pas eu le temps de finir mais par contre le fait que la grenouille se soit installé dans dans l'autre petite mare ça me motive pour finir celle là rapidement et la mettre en eau rapidement voilà comme ça ça fera encore un nouvel habitat aquatique de plus et et donc voilà les amis déjà 13 minutes de vidéo on va se se quitter sous ce beau soleil ardéchois et puis je vous souhaite un excellent week end et